C'est une nouvelle émission qui fait son apparition sur TF1 ce vendredi 6 janvier 2023. C'est un comedy show, présenté par Camille Combal, remplaçant Express d'un Nico Saliagas pour les Energy Music Awards 2022. Un show capté le lundi 21 novembre dernier au Palais des Festivals et des Congrès, qui n'est autre que le lieu historique d'accueil de la cérémonie musicale. Et voici ce qui vous y attend. Cannes Comédie Show, une émission mêlant sketch sur scène, Happening Magneto le pitch de cette émission, une soirée inédite et événements autour de grands noms de l'humour, Magneto Décalé compris. Au programme des sketchs et des happenings pour une soirée inoubliable depuis le Palais des Festivals à Cannes, peut-on lire sur le site du lieu. Le tout face à un public d'anonymes, invités à porter une tenue élégante pour assister au tournage. Du côté des noms d'artistes confirmés, on retrouve Chantal Leizou, qui avait raconté son énorme bourde face à un célèbre chanteur, Kev Adams, à l'affiche du Critiquer Happy New Year sur Netflix, Arnaud Ducret, Jeff Panaclouk, Mathieu Madénian ou encore Florent Perre. Cannes Comédie Show, de nombreux humoristes confirmés et émergents mais ce n'est pas tout, Bérangère Creef, à la tête de sa piste aux étoiles sur Canal+, est-elle aussi de la partie, tout comme Tom Villa et Verino. Face à eux, les téléspectateurs pourront découvrir l'univers d'artistes émergents, Jimmo, Az, Thaïs Vauquière, Az, qui a fait du chemin depuis le Jamel Comédie Club, Illy Jadel et Romando Duic. Et trois autres stars ont participé à leur manière à cette soirée inédite de Camille Combal, Jérémy Ferrari, son très grand copain Baptiste Lecaplin, avec qui il s'était prêté au jeu de notre Guessou, ainsi que Laura Felpin, qui était revenue sur son départ de l'émission quotidien sur TMC. A lire aussi je n'ai plus le droit. Cette règle imposée par sa femme que Camille Combal doit absolument suivre devant son enfant. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501